Générique Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. A l'horizon 2040, en Bretagne, la population des plus de 75 ans aura presque doublé un papy-boom qui aura bien évidemment un impact sur notre société. Alors justement, ce mois-ci, on va s'intéresser à la prise en charge et d'une manière générale à la place que nous réservons à nos aînés. Bienvenue dans Quai de Région. Voici le sommaire de l'émission. Nous irons à l'EHPAD de Nouveau-et-Tout en Ile-et-Vilaine. Comme partout en France, cet établissement est sous pression. Le manque de personnel se fait sentir et impacte à la fois les conditions de vie des résidents et les conditions de travail des soignants. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de rompre l'isolement et la dépression dans les maisons de retraite. Coup de projecteur sur un casque de réalité virtuelle développé par une start-up costar-mauricaine. Vivre longtemps chez soi, c'est l'objectif de la majorité des seniors de plus de 60 ans aujourd'hui. Nous verrons que les logements évoluent et que les services se développent pour favoriser ce maintien à domicile. Nous irons enfin à Grandchamps dans le Morbihan. Dans cette commune, des artisans retraités transmettent leur savoir-faire à des enfants. La preuve qu'il n'y a pas d'âge pour être utile. Voilà pour le sommaire. On est ensemble durant 52 minutes. Dans quelques instants, nos premiers invités arriveront sur le plateau. Avant cela, un coup de projecteur sur nos EHPAD. Traduire, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils prennent en charge actuellement en France 728 000 résidents. Ces institutions, vous le voyez sur ce graphique, peuvent avoir trois statuts différents. Notre premier reportage va justement nous emmener à Nouvoitou, en Ile-et-Vilaine, un établissement comme il en existe beaucoup en France, avec des conditions de travail et d'accueil. Vous allez le voir quelquefois sous tension. La nuit, comme les chats, tous les EHPAD sont gris. Mais que se passe-t-il derrière les volets clous ? Y a-t-il une vieille dame assoupie ou un monsieur angoissé qui appelle à l'aide ? En janvier 2018, les manifestations des soignants ont permis d'entrevoir ce qui se passait à l'intérieur des maisons de retraite. C'est pour nos personnes âgées qu'on est là. On est bien d'accord. Pour vos grands-parents, pour vos parents. Puis actuellement, c'est peut-être une douche tous les 20 jours à un résident. Vous trouvez ça normal ? Il ne s'agit pas simplement, par exemple, de faire une toilette d'un corps, c'est aussi la toilette de quelqu'un. C'est vachement frustrant de rentrer à la maison et de se dire « j'ai même pas eu le temps de faire ci, ça, ça, j'ai même pas parlé avec madame un tel. » Parce qu'on est tellement pressé qu'on ne prend même plus le temps de faire des choses humaines. Évidemment, les établissements où le chronomètre règne en maître n'ouvrent pas leurs portes. Mais résidents et soignants qui ont trouvé refuge dans d'autres structures racontent. Le jour n'est pas encore levé, M. Grézard est déjà debout. À 98 ans, il est le doyen de la maison. Ses jambes lui jouent parfois des tours, mais sa tête, elle, fonctionne parfaitement. Au début, j'ai été dans une maison à Dorlion, une maison de retraite. On était 60. 60, c'était la caserne. Mais on est bien. C'est franchement, c'est une petite unité, c'est bien. Puis les filles sont très gentilles. Elles ont le matin, elles ont le travail, parce qu'il faut qu'elles habillent les mémées, qu'elles leur font leur toilette et tout. Il faut être patient, hein. Parce qu'il y a des mémées qui sont exigeantes. En vieillissant, ça ne s'arrange pas. M. Grézard a claqué la porte de sa première résidence. Régis, Amandine ont fait pareil. Il était aide-soignant dans un autre établissement. Il a posé sa blouse blanche pour devenir agent d'entretien. Elle a enfin trouvé une maison qui lui ressemble. C'est pas pour toutes les structures, mais il y en a quand même. C'est 10 minutes chrono et on a deux heures pour faire une quinzaine de résidents. C'est aberrant. On les pousse un petit peu vers la sortie. Moi, ça me choque pour avoir vécu ça. Et ça m'a révoltée. Ça me révolte. Quelques chambres plus loin, c'est l'heure du lever. Et ici comme ailleurs, pas question d'essayer de courir. Je vais vous emmener dans la salle de bain. Oui. D'accord. Attention à votre main. Allez, c'est parti. Oh, ça va tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Il y a quelques mois, Pascal a posé son sourire et sa philosophie dans la résidence. Vous venez déjeuner. Des fois, il y a des gens qui ont un peu de mal à se réveiller, etc. Il faut les réveiller en douceur, parler avec eux, prendre le temps. C'est ça l'important dans un autre métier. Si vous ne prenez pas de temps, ça ne sert à rien de faire ça. Ça n'apporte rien à la personne, ni à nous d'ailleurs, en fait. Voilà. Se hâter de prendre son temps pour le ménage, le repas, le luxe se mesure parfois en instant. La maison d'accueil rural pour personnes âgées veut montrer qu'on peut faire autrement. Avec 16 salariés pour 24 résidents, elle se sait presque fortunée. Mais en 2007, le plan grand âge promettait un taux d'encadrement d'un soignant pour chaque résident. C'était il y a 11 ans. Chaque personne âgée est un être à part entière et a besoin de temps. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Mais prendre soin d'eux, c'est les écouter, c'est leur tenir la main, c'est les aider à manger. Et puis essayer de comprendre leurs besoins au quotidien. Parce que voilà, jusqu'à la fin, ça reste des êtres humains à part entière. Il y a 20 ans, on entrait en maison de retraite à 80 ans. On y arrive aujourd'hui, après 85. Plus âgés, plus dépendants, les résidents auraient besoin de plus de soins. Mais en France, en moyenne, les EHPAD leur consacrent une heure par jour. On répète tellement à les personnes âgées, ils sont dans les maisons de retraite. Il faudrait leur trouver de l'animation, comme si elles n'avaient jamais rien fait. On ne peut pas penser ce qu'elles ont fait. Parce qu'on les voit dans un état autre qu'elles n'ont été. Après, quand on apprend ce qu'ils ont fait, on dit c'est rien. Ce qui est bien, c'est d'être toutes réunies, les après-midi comme ça, plutôt que d'être enfermées dans sa chambre. Moi, je ne pourrais pas enfermer. On revit quand même. Puis on blague. Des copines. Le soir tomba. Un moment pour soi, mais parfois aussi l'heure des peurs du lendemain. C'est une belle occupation. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ici ? On ne va pas faire du jogging. En 2018, la France compte 1,5 million de personnes de plus de 85 ans. En 2050, elles seront 5 millions. Il faudra de nouveaux établissements, du personnel et surtout les conditions pour que résidents et soignants s'y sentent bien. Je ne dis pas que c'est une vocation, mais il faut vraiment en vouloir. C'est pour ça que ça manque aussi de personnel. Parce qu'il faut quand même une certaine dose de dévouement. Parce que ce n'est pas toujours marrant. On vieillit plus longtemps. Alors maintenant, c'est bien de vieillir plus longtemps, mais il faut aussi bien vieillir. Et bien vieillir, ça veut dire avoir des gens, donc du personnel et des moyens supplémentaires. Il faut prendre en charge cette population qui de toute façon sera de plus en plus importante. Le projet de loi de sécurité sociale vise à protéger les plus vulnérables. La ministre de la Santé a promis 360 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD. Même la nuit, les EHPAD ne sont pas tous du même gris. Mais tous espèrent qu'un jour, personnes âgées et personnelles y verront la vie en rose. – Voilà, on va bien sûr réagir à tout ce qui s'est dit dans ce reportage. Je vous présente tout d'abord mes deux premiers invités. Docteur Anne Le Gagne, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin-gériatre à l'hôpital de Saint-Malo, également présidente de la plateforme territoriale d'appui. C'est le réseau qui regroupe l'ensemble des professionnels de santé qui doivent gérer en amont ou en aval la dépendance. C'est bon pour l'instant ? – À peu près, je reviendrai dessus tout à l'heure. – À vos côtés, Patrick Couratin, directeur de l'EHPAD, les filles du Saint-Esprit, basé à Saint-Brieuc. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le correspondant régional de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Première question justement pour vous, Patrick Couratin. Sur les délais d'attente pour rentrer aujourd'hui dans un EHPAD, délais d'environ à peu près 8 mois en moyenne, en fait, ça varie beaucoup d'un établissement à l'autre. – Voilà, les délais d'attente, on peut en parler, mais en réalité, sur le terrain, nous n'avons aucune programmation possible parce qu'il n'y a pas de place disponible à un moment particulier. On ne peut pas les programmer. Et donc, c'est la correspondance entre les besoins d'un résident d'être accompagné dans un établissement à cause de sa situation de fragilité qui l'empêche de retourner à domicile, par exemple, et la concordance du fait que dans des établissements qui doivent tourner budgétairement à 100% de taux d'occupation, qu'il y a une place qui se libère au moment où la personne est dit en situation d'urgence. – Il y a un taux d'occupation de 100% dans tous les établissements en Bretagne ? – Le taux d'occupation qui nous est demandé par les autorités de contrôle et de tarification, c'est d'être très proche de 100%, 98, 99%. Alors, il y a des établissements qui n'arrivent pas à ces taux de remplissage parce qu'ils sont situés aujourd'hui géographiquement dans des endroits un petit peu déserts par rapport à la population, à accompagner, ils ont trop de place par rapport à la population à accompagner et sauf à accueillir des gens qui viennent de très loin, qui acceptent de venir de très loin. On a une situation, par exemple, sur Saint-Brieuc, en Côte-d'Armor, où on n'a pas assez de place à Saint-Brieuc, mais il y a beaucoup de place en périphérie ou dans le centre-Bretagne où même des briochins viennent jusqu'à Bron, donc plus proche finalement de Rennes aujourd'hui, pour trouver une place. Alors, je me tourne vers le médecin. Qui décide finalement aujourd'hui l'entrée dans un EHPAD ? Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ça reste des déracinements qui ne sont pas souhaitables parce que quitter, déjà quitter son logement pour aller en EHPAD... Mais c'est souvent un soulagement pour la famille aussi. C'est souvent un soulagement pour la famille. Le reportage est extrêmement bien fait. Je pense que des EHPAD comme Nouveau-et-Tout, il y en a beaucoup d'autres. Et qu'effectivement, il faut aussi valoriser tout ce qui est fait autour du prendre soin de la dignité pour les plus fragiles et pour les plus vulnérables. Et n'avoir qu'une vision qui serait une vision d'EHPAD où ça ne fonctionne pas, ce ne serait donc pas non plus juste. Pour répondre à votre question... Alors, qui décide ? Justement, à partir de quand on peut... Je dirais que c'est un doux équilibre entre le médecin et puis le directeur de l'EHPAD ou le cadre et le cadre de l'EHPAD de façon effectivement à voir en fonction du profil aussi de la personne... Vous avez une grille, vous remplissez des... De la personne qui va être en attente. Quel est le meilleur endroit où elle va être adaptée ? Parce que la personne, elle reste une personne à part entière jusqu'au bout de la vie, un sujet, et pas jamais un objet de soin qui vient boucher une place quelque part. Je pense que ça, c'est extrêmement important de mettre le focus sur la dignité à la fois que l'on doit aux résidents et que l'on doit aussi aux soignants pour que le projet de vie personnalisé soit le plus adapté possible. Mais concrètement, il y a des critères de dépendance qui doivent être remplies ? Tout dépend des établissements. Il y a des établissements qui ne sont pas très homogènes en termes de capacité d'hébergement. Les surfaces des chambres, la situation d'accessibilité par tel ascenseur, tel escalier, etc. Et donc, suivant la localisation de la chambre, on peut être amené à choisir un résident en fonction de son autonomie et sa capacité à être dans l'établissement. On ne peut pas imaginer nos établissements comme des cliniques où toutes les chambres s'alignent les unes à côté des autres et sont identiques. Donc, on est obligé de tenir compte de ces critères-là. Qui décide in fine ? C'était votre question. C'est d'abord le résident qui décide. Aujourd'hui, on nous demande, on demande quand on dépose un dossier, de remplir un certain nombre d'éléments et notamment la personne est-elle informée de cette demande ? Et si c'est non, pour nous, directeurs, pour le médecin-coordinateur, pour l'infirmière-coordinatrice, bien évidemment, on va se poser la question de pourquoi ce qu'on appelait dans un passé pas si lointain, un placement, aujourd'hui, est inacceptable. Donc, in fine, c'est le résident, quand il a la capacité de donner son avis, et en tout cas, on recherchera toujours son consentement. – Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de soins, éviter la dépersonnalisation. Donc, l'avis du résident est très important. Justement, aujourd'hui, comment prolonger ce bien-être, on va dire, éviter cette dépersonnalisation dès qu'on rentre dans un état de business ? C'est un choc, c'est un choc psychologique. – C'est un choc psychologique. Si je peux me permettre, on fait les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et Emmanuel Hirsch, qui s'occupe de l'espace éthique à Paris, a lancé, effectivement, dans nos EHPAD aussi, nous devons nous mobiliser autour de ça. Pourquoi se mobiliser autour de ça ? Parce qu'effectivement, la personne, et je partage ça, je pense, dans le cœur, dans l'esprit et dans les actes, la personne reste une personne à part entière jusqu'au bout de la vie. Ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier élément fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est que les soins qui doivent être réalisés pour cette personne doivent être des soins qui sont adaptés. Et c'est aussi pour ça que, dans les EHPAD, il y a des projets, il y a un projet global, qui est un projet médico-social, et puis il y a un projet de vie personnalisé. Je sais, je suis ce que j'ai été, ce que je suis et ce que je serai, grâce aussi à ce que les gens connaissent de moi, à ce que les soignants vont connaître de moi, et à ce que, voilà. Et puis, in fine, le troisième, on va dire la troisième pierre angulaire pour que tout se passe bien, c'est que les conditions d'exercice des soignants dans ces EHPAD soient des conditions d'exercice dignes. Et là, effectivement, on ne fait que prolonger ce qu'une société doit être, c'est-à-dire une société inclusive, bienveillante, et qui veille à ce que la dignité et l'humanité du plus âgé, du plus fragile, du plus vulnérable, elles soient reconnues et qu'il y ait une attention toute particulière. Alors, justement, je voudrais qu'on regarde ce chiffre. En France, 6 soignants pour 10 résidents. On fait un comparatif avec l'Allemagne, on est à 12 soignants pour 10 résidents. C'est faux. C'est faux ? Alors, mauvais chiffre. Alors, c'est un chiffre, pourtant... Non, ce n'est pas le chiffre qui est faux, c'est la terminologie. Il n'y a pas 6 soignants. Il y a 6 personnels. Il y a 6 salariés pour 10 résidents. D'accord. Et on se fait toujours le focus facilement sur le soin parce que la demande de la personne fragilisée, quand elle arrive, elle a besoin de soins qui répondent à ses besoins. Alors, est-ce que le taux d'encadrement aujourd'hui est suffisant, aujourd'hui, en France ? Est-ce que vous avez les moyens de remplir la mission que vient nous décrire le docteur Anne McGaille ? On a à peu près les moyens, et nos personnels le prouvent dans la majorité des établissements, de bien faire pour répondre aux besoins des résidents. Mais aujourd'hui, on ne répond jamais ou très rarement à leurs attentes. Les besoins, c'est les besoins vitaux. Manger, se lever, se déplacer, faire sa toilette. D'accord. Mais la vie d'un résident, ce n'est pas simplement ça, bien sûr. La vie d'un homme, la vie d'une femme, qu'il a été avec son histoire, avec son passé, ce n'est pas simplement ça. Et ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui dans un fragilisé et qu'il se trouve d'ailleurs à domicile ou qu'il se trouve en établissement, ce n'est pas pour ça qu'il n'a plus d'attentes. D'ailleurs, les attentes, elles sont aussi celles de son entourage, qui sont très fortes. Elles sont aussi celles que l'État nous donne dans les recommandations de bonne pratique professionnelle. Et tout le monde est d'accord sur ces attentes. Mais personne ne nous donne les moyens de ces attentes. Et c'est là qu'on rejoindra les chiffres que vous avez dans d'autres pays européens, où là, les moyens sont là pour à la fois répondre aux besoins et à la fois répondre aux autres. – Alors ça, c'est fondamental, si je peux me permettre, c'est que les moyens doivent être adaptés aux besoins et aux besoins individualisés. Et ça, on reviendra probablement dans la discussion sur les fameuses tarifications, les fameuses coupes pathos qui, à mon sens, sont complètement dépassées aujourd'hui. – Les 360 millions d'euros supplémentaires pour les EHPAD d'ici 2021, c'est un chiffre suffisant pour vous ? – C'est un petit rattrapage. – Petit rattrapage, pas suffisant. – Ah non, mais ça n'apporte rien. Qu'est-ce qui a été décidé l'année dernière suite aux mouvements qui ont eu lieu ? Ça a été le gel, il ne faut pas l'oublier, ça a été le gel de ceux qui étaient en convergence qu'on appelait le négatif, c'est-à-dire ceux à qui on allait retirer de l'argent. Et il y avait quand même 25% des établissements à qui on allait retirer de l'argent en leur disant vous avez trop de moyens. Alors que tout le monde sait, aujourd'hui, toutes les études le montrent, il n'y a pas assez de moyens. Et ce qui est annoncé, c'est ce qui a déjà nous été promis par progression pour les autres établissements pendant 7 ans d'arriver à développer un tout petit peu plus de moyens. Dans l'établissement que je dirige, c'est à peu près 10 000 euros de plus par an sur 7 ans. Ça a été ramené à 5 ans, raccourci de 2 ans seulement. 10 000 euros, le coût d'un personnel qualifié, c'est 40 000 euros par an. – Et le coût de l'hébergement, justement, est-ce qu'il ne faut pas revoir le financement de la sécurité sociale, coût mensuel moyen dans un établissement public ? 1 850 euros par mois. Le restant à charge pour une famille, c'est à peu près 1 748 euros. – 1 800 euros, on est d'accord. – Tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer un de ses proches en EHPAD, on est d'accord ? – Oui, mais vous confondez, si je me permets, des frais de la sécurité sociale. Là, on est sur de l'hôtellerie. C'est de l'hébergement. Et la réglementation en France, pour les établissements médico-sociaux, qu'on dit médicalisés, mais qui n'ont de médicalisé que le nom, sont des lieux d'hébergement. Et la réglementation dit que les frais d'hébergement sont à la charge du résident. Et donc, les 1 800 euros, qui comprennent un petit peu de dépendance, mais faisons simple, 1 800 euros pour 1 200 euros de retraite moyenne, bien sûr, ne permettent pas à tout le monde de pouvoir, avec ses propres revenus, accéder à un établissement. Ils sont obligés de faire appel à une solidarité familiale, à ponctionner sur leur patrimoine. C'est aussi la solidarité familiale, quelque part. Parce que c'est le choix que, dans notre pays, c'est le choix que moi, en tant que citoyen, que tous, en tant que citoyens, on a fait, de ne pas recourir jusqu'à aujourd'hui à la solidarité nationale. Mais bien entendu, vous avez remarqué qu'une personne âgée qui est à domicile, parce qu'elle devient très fragile, elle est hospitalisée tout à coup. Et on va lui demander à l'hôpital, dans l'établissement sanitaire, un forfait hospitalier qui est d'une vingtaine d'euros. D'accord. Et comme elle ne peut pas rentrer à domicile, on lui dit, vous allez passer dans un établissement, un établissement médico-social. Et là, on lui dit, vous allez devoir payer les 60 euros du coût réel de l'hôtellerie qui est dans cet établissement. Alors, il y a aujourd'hui toute une réflexion, justement, pour améliorer le quotidien, le bien-être des résidents en EHPAD. L'EHPAD de Trégué, par exemple, a développé un véritable laboratoire. Ils sont testés en collaboration avec des start-up bretonnes, notamment. Des innovations qui facilitent ou agrémentent la vie de tous les jours. Bref, la technologie au service de nos aînés. Regardez. Trégué, son cloître, ses façades médiévales et son laboratoire d'innovation très prisé des start-up. Depuis un an, résidents et soignants du centre hospitalier expérimentent des inventions destinées à améliorer leur quotidien. Dans les couloirs de l'EHPAD, 480 lits, les odeurs sont souvent désagréables, notamment au moment de la toilette. À ces heures stratégiques, des boîtiers noirs diffusent donc des huiles essentielles. Avant la prise du service, lorsqu'on rentre, on sent un parfum et ça permet de ne pas sentir les mauvaises odeurs qu'on a souvent dans les hôpitaux quand on rentre dans les couloirs. Donc c'est plus agréable, que ce soit pour nous ou pour les familles aussi. Autre dispositif, destiné cette fois à limiter les chutes des personnes âgées pendant la nuit. Ces panneaux photoluminescents placés dans les chambres, une sorte de balisage qui rassure bien Mme Le Forestier. C'est fait pour la nuit. C'est pour nous aider à aller aux toilettes. D'ailleurs, il est sur la porte, il y a, pour éclairer le chemin, enfin, à partir de là jusqu'à là-bas. Avec les chutes, l'un des autres risques qui guettent les anciens, c'est l'ennui, voire la dépression. Dans les maisons de retraite, un résident sur trois serait touché. Ce casque de réalité virtuelle offre quelques minutes d'évasion à ceux qui ne sortent que rarement de l'hôpital. Alors Marie, où est-ce que vous voulez aller ce coup-ci ? Il y a ceux qui veulent revivre les sorties de leur jeunesse, en baie de Saint-Brieuc ou au pardon de Saint-Yves, et les téméraires, comme Marie le Maguet, adeptes du saut en parachute. Coucou, Yves-Cine. C'est parti, mon kiki. Lui, il vaut l'envers, pardon. Se faire plaisir quand on est en structure, pouvoir s'évader, c'est loin d'être un gadget. Nous, on a l'habitude de sortir, de rentrer chez nous, et les personnes qui sont là, ils sont chez eux, ils sont là tout le temps. Donc c'est loin d'être un gadget. Et voilà. Au-delà d'une courte évasion, l'expérience peut servir à amorcer une discussion. Et là, Marie est intarissable. Autrement, je n'ai jamais sauté en parachute. Je suis montée en avion, mais j'ai fait plusieurs voyages en avion aussi. On va essayer d'ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Il va se passer des choses complètement étonnantes. Sur un sujet comme celui de la plage, je vais vous donner un exemple concret. Il y a une petite dame qui est à l'hôpital de Trigui, qui s'appelle Lali, qui est une dame a priori assez timide. Et on l'a emmenée sur une plage à La Réunion. Et après, elle a commencé tout de suite. Alors elle a rigolé, elle avait un petit peu peur parce qu'elle n'avait pas envie qu'on se moque d'elle. N'empêche que ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant 25 minutes, elle m'a raconté ses premiers amours sur les plages de Binic, parce qu'il y avait le raccord plage. S'il permet d'égayer un peu le quotidien des anciens, le casque pourrait aussi contribuer à apaiser les angoisses du soir, parfois difficiles à gérer par les soignants, de moins en moins disponibles. Dans des EHPAD à bout de souffle, jusqu'où les nouvelles technologies pourront-elles aider nos aînés à mieux vieillir. Docteur Anne Legang, votre regard justement sur ces nouvelles technologies au service des résidents en EHPAD ? Moi, je suis très favorable, bien évidemment, aux nouvelles technologies, à l'innovation, aux expérimentations, au fait que le monde du 21e siècle pénètre dans nos EHPAD, dans les maisons où vivent les personnes âgées. Là, effectivement, on a vu qu'il y avait tout un travail de fait autour de l'odorat, de la diffusion des bonnes odeurs. Nous avons une start-up aussi sur Saint-Malo, qui s'appelle Exaldia, qui fait la même chose. Ça ne doit pas masquer les mauvaises odeurs, ça doit venir accompagner et stimuler tous les sens. Là, effectivement, ces lunettes, je trouve que c'est assez formidable, effectivement, de continuer à ouvrir l'esprit de nos anciens sur d'autres horizons, si bien la Réunion que les plages de Binic, où elle a eu ses premiers amours. Je trouve ça très attendrissant. Ça ne remplace pas le contact humain ? Maintenant, ça ne remplacera, c'est exactement ce que je voulais dire, ça ne remplacera jamais le contact humain, effectivement. Je préférerais toujours qu'une personne me parle pendant qu'un robot, éventuellement, me masse les pieds, plutôt qu'un robot me parle pendant que quelqu'un me masse les pieds. De la même façon, ce que disait Ricœur, le plus court chemin pour aller à soi, c'est l'autre, c'est l'altérité. C'est le fait de se confronter à quelqu'un et d'être, effectivement, dans une dimension de canevas humains et de canevas de vie et d'interaction. C'est comme ça, effectivement, que nos EHPAD et que les maisons qu'on appelait anciennement maisons de retraite seront des lieux de vie où il y a du soin et pas simplement des lieux de soin où il y a de la vie. Alors, Patrick O'Ratin, justement, ce serait presque une tendance ou la facilité pour les EHPAD justement d'utiliser de plus en plus ces nouvelles technologies. C'est un risque ? Alors, le secteur des personnes âgées, l'accompagnement des personnes âgées et le secteur du numérique sont des secteurs qui sont en très grand développement. Donc, c'est normal qu'ils se développent en même temps et qu'ils se confrontent. Ce qui vient d'être dit me paraît très important, c'est la question des règles éthiques qui sont autour de ça. Il n'y a rien, il n'y a pas d'a priori contre tout ce qui est mis en place. Encore faut-il se confronter à la réaction réelle des résidents, à l'observation des professionnels et ça, c'est très important de savoir comment les professionnels vivent ces éléments-là en accompagnant les résidents. Et bien entendu, si c'est mettre de la robotisation, de la numérisation parce qu'on manque de personnel, c'est sûrement pas la bonne piste. Certainement pas. Un mot sur le service orthogériatrique que vous avez développé à Saint-Malo. On est aussi là dans la prévention, dans la réorganisation d'un service pour les personnes dépendantes. Vous avez reçu un prix au niveau national de la Fondation Alzheimer. Vous pouvez nous raconter brièvement en quoi consiste ce service qui pourrait faire des émules partout en France ? Oui, oui. Après, nous n'étions pas les seuls. Le professeur Bauderte l'avait déployé à Paris avant nous. Il était venu un petit peu comme ambassadeur nous aider à le mettre en place. Il y a 80 000 personnes qui sont victimes de fractures de l'extrémité supérieure du col du fémur en France. Et derrière, effectivement... Ce type de fracture peut avoir des incidences terribles sur la... Effectivement, il y a 20% à peu près de décès dans les 6 mois qui suivent. Une fois qu'on a fait ce constat-là, soit effectivement dans une vision où on se dit que c'est un constat, soit on essaye d'évoluer. Et donc, on a mis en place toute une chaîne de plusieurs acteurs qui vont des urgentistes aux anesthésistes en passant par les chirurgiens orthopédistes, bien évidemment les infirmiers, les aides-soignantes, un gériatre qui intervient dès les urgences et puis ensuite dans le service de chirurgie. c'est une mobilisation de plusieurs services en même temps ? Voilà, avec un ergothérapeute, un kinésithérapeute qui sont dédiés et puis on va distiller en fait la philosophie ou la culture gériatrique au sein même d'un service de chirurgie. Donc, le premier, l'élément très positif c'est que la personne est prise en charge très rapidement. La fracture du col elle est prise en charge dans les 48 heures donc le risque de décompensation il est moindre et ensuite quand on est en post-opératoire effectivement la personne elle va être levée très précocement elle va avoir les soins pour éviter toutes les décompensations en cascade que sont la dénutrition la déshydratation le fait parfois d'être confus ou d'avoir des escarres et on a au bout de deux ans effectivement pris en charge plus de 600 patients et avec une diminution de la morbid mortalité donc c'est-à-dire de tous les éléments dont je viens de parler mais aussi de la mortalité de plus de 50% Et ce type de service c'est à coût constant ou il faut une rallonge budgétaire conséquente ? il faut effectivement dans un contexte budgétaire Je vous pose la question parce que vous savez que c'est la question qu'on pose maintenant dans les services des hôpitaux publics et c'est aussi la question que je pose aussi aux praticiens comme le docteur Duré qui m'a proposé ce projet en disant est-ce que c'est à coût constant ou est-ce qu'on va avoir la direction ? Non, ce n'est pas à coût constant il a fallu effectivement instiller un temps de gériatre pour aller dans le service de chirurgie et puis du temps de kinésithérapeute du temps d'ergothérapeute pour pouvoir mobiliser la personne le plus précocement possible mais on voit que là on est dans un cercle qui est un cercle extrêmement verteux en priorité pour la personne âgée qui sera moins immobilisée et qui pourra récupérer beaucoup plus vite et ça je dirais que les choses ont un coût l'homme a une valeur et que ça ça n'a pas de prix Alors justement vous l'avez un peu évoqué une autre question que l'on n'importe pas si souvent c'est celle de la dénutrition chez les personnes âgées un collectif a d'ailleurs lancé il y a quelques semaines une grande campagne de sensibilisation le phénomène est réel dans les hôpitaux et dans les EHPAD on va le voir tout à l'heure regardons justement ce qu'expérimente une maison de retraite à Besançon elle teste le manger main traduire aussi le finger food cette pratique permet de lutter contre la dénutrition notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer l'expérience semble visiblement concluante regardez manger avec les mains un réflexe que l'on interdit aux enfants mais qui dans certains cas permet de manger mieux dans cet EHPAD de Besançon ils sont une dizaine de résidents à en faire l'expérience depuis 6 mois 2 fois par semaine le repas est servi en petits cubes dans les assiettes et sans couvert il y en a beaucoup qui ont du mal à avoir le geste du coup avec le couvert et du coup forcément de les voir manger seuls autant pour eux que pour nous ils mangent mieux c'est... oui ils mangent mieux de meilleure quantité et leur repas se passe beaucoup mieux car le finger food ou manger main n'est pas un jeu mais un moyen de lutter contre la dénutrition qui touche 30 à 40% des malades atteints par la maladie d'Alzheimer c'est des personnes qui s'alimentent moins qui sont carencées en protéines qui mangent en dessous de leurs besoins en fait habituels et ça entraîne des pertes de poids des pertes d'autonomie des escarres est-ce que vous mangez plus facilement avec les mains ? oui avec les couverts c'est difficile ? un peu en entrée on a des concombres au fromage de brebis pendant le repas le chef cuisinier explique aux familles des résidents les bienfaits du manger main qui n'a aucune limite tout aliment peut être ainsi mis en cul si c'est un fruit au sirop qui doit être cuit on pourra cuire de la gélatine avec les remouler les reformer les découper et trouver la bonne texture pour que le produit soit mangeable très mou mais en même temps qu'il y ait une certaine résistance pour qu'il soit préhensible correctement à la main fort de ces résultats positifs pour les résidents l'expérience sera étendue à d'autres établissements et plus souvent dans la semaine manger bien ce n'est pas forcément avoir un bon coup de fourchette on va regarder tout d'abord ce chiffre justement Patrick Couratin ce sont les résidents des pâtes qui sont les plus exposés à la dénutrition comment l'expliquer ? comment l'expliquer ? parce que souvent la question de la nourriture dans certaines structures est d'abord rapportée juste à la question du coût alors je vais reboucler sur le tarif dont on parlait tout à l'heure et quand on est dans des structures où qu'on a des injonctions de l'administration qui veut nous faire baisser tous les coûts à tout prix ou passer par la cuisine centrale qu'ils ont créée dans je ne sais quel endroit du département sans diététicien donc la nourriture c'est la variante d'ajustement ? la nourriture peut être la variante d'ajustement ça reste quand même après le personnel le premier budget qui est d'un établissement voilà donc évidemment s'il n'y a pas de prise de conscience de ça y compris au niveau des politiques et bien on peut avoir de la dénutrition qui est due à cette question-là après c'est aussi la question du soignant on parlait des soignants est-ce que nos équipes de cuisine font partie des équipes qui accompagnent nos résidents ou pas ou est-ce que ce sont des cuisiniers et puis que c'est des gens qui sont à part et tout à l'heure vous faisiez référence au ratio de personnel dans mon ratio de personnel il n'y a pas que des soignants il y a aussi des cuisiniers Docteur Legang pourquoi les seigneurs les personnes âgées mangent moins mangent mal c'est quoi c'est physiologique c'est d'abord la dénutrition le warning de la dénutrition c'est la perte de poids c'est la perte de 5% de son poids sur un mois c'est le premier signal d'alerte ou 10% sur 6 mois ça c'est le premier signal d'alerte pourquoi pourquoi les seigneurs parfois sont dénutris parce que à domicile vous voyez que c'est aussi une problématique importante parce que les gens parfois vivent seuls isolés sont déprimés parce qu'en vieillissant vous faites parfois moins d'exercices physiques parce que vous pouvez avoir des troubles au niveau de on va dire gastrique ou des problèmes intestinaux tels que la constipation et puis parce qu'il y a il y a aussi d'autres sujets comme la polymédication c'est-à-dire que le fait de prendre 3 médicaments ça coupe l'appétit donc tout simplement et que par ailleurs vous pouvez aussi avoir des problèmes des problèmes dentaires ou des problèmes de mastication des problèmes à déglutir les dysphagies et ça ça peut entraîner de la dénutrition et puis in fine aussi on se dit qu'en vieillissant on a besoin de moins d'apports que pour quelqu'un de jeune ça c'est totalement faux on a besoin quasiment de 20% de plus d'apports protéines des protéines voilà pour lorsque l'on vieillit de façon justement à éviter cette dénutrition qui peut être qui a des conséquences extrêmement importantes parce que on est fait d'eau on est fait de matière grasse si je peux me permettre et puis aussi de protéines de muscles et que lorsqu'on perd lorsqu'on perd nos muscles et bien effectivement on va être beaucoup plus sensible fragile on va pouvoir chuter on va aussi présenter des problèmes d'anorexie on va présenter aussi des problèmes des problèmes d'infection beaucoup plus importantes et responsables parfois d'hospitalisation beaucoup plus longue et dans vos chiffres il manquait la dénutrition dans les hôpitaux parce que je pense que le palmarès de la mauvaise prise en charge de la dénutrition ça reste encore dans les hôpitaux même si la haute autorité de santé nous force à lutter contre ça il n'y a pas que les EHPAD effectivement où le problème de la dénutrition est majeur et je fais un appel si je peux me permettre aux dentistes parce qu'effectivement ça c'est vraiment une plaie nous n'arrivons pas à trouver de dentistes dans nos EHPAD et je demande aux dentistes aujourd'hui de se mobiliser pour venir au plus près des plus fragiles et des plus vulnérables au sein de nos EHPAD le message est lancé merci beaucoup Patrick Couratin et Anne Le Gagne de nous avoir accompagnés dans cette première partie d'émission on a parlé de l'hébergement maison de retraite on l'a vu les structures d'accueil restent limitées une très grande majorité de seniors optent et doivent se résoudre au maintien à domicile en Bretagne 95% des 60 ans et plus vivent à domicile la question de l'isolement devient donc un problème crucial pour de nombreuses personnes âgées que ce soit pour le logement ou les services à la personne vous allez voir de nouvelles solutions de nouvelles solutions apparaissent je prépare le repas puis toi tu mets le couvert s'il te plaît oui il est midi bien vieillir chez soi c'est le souhait de Yolande et Pierre comme la majorité des seigneurs de plus de 60 ans l'EHPAD pour l'instant ils ne l'envisagent absolument pas mais le logement doit être bien adapté alors l'année dernière ils ont quitté leur maison près de Rennes pour emménager dans un appartement un T3 ils ont moins d'espace mais davantage de contacts entre voisins on ne se fréquentait pas on ne se parlait pas quand on descendait à la boîte aux lettres bonjour bonsoir ça va tout le monde rentrait chez eux c'était terminé cette solitude oui elle commençait à nous peser ce lotissement de 25 logements à Chavagne accueille uniquement des seigneurs autonomes de plus de 60 ans c'est une maison Hélénin il y en a une dizaine dans le département d'Ille-et-Vilaine le bailleur et le centre d'action sociale ont eu un objectif lutter contre l'isolement des seniors les personnes se rencontrent dans la salle de convivialité mais aussi dans les parties communes qui sont aménagées avec des petits salons avec une bibliothèque pour vraiment que faciliter ces rencontres là et ces échanges après tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement avec la coordinatrice qui va venir va renforcer ce lien social et faire en sorte que les personnes soient le moins isolées possible dans cette structure les activités se succèdent l'emploi du temps des 27 résidents est bien rempli voilà le logement est confortable et ensuite il y a beaucoup d'activités ce qui me plaît parce que je suis seul et la solitude me pèse beaucoup on remonte au niveau du front d'accord et là on ouvre et on ramène je trouve que c'est bien plus intéressant d'être tout le monde ensemble à organiser des petits jeux de cartes on a fait un jardin aussi on a fait des jardins partagés donc on a deux jardins on récolte nos légumes on sème c'est une petite communauté la poste a bien compris le poids des seniors et leurs besoins quand ils souhaitent rester chez eux et c'est là que le facteur entre en scène Christophe Gauthier par exemple fait sa tournée comme tous les jours de la semaine excepté le dimanche dans le secteur de l'Ifray au fil des années il a eu moins de courriers à distribuer alors la poste a mis un nouveau service dans sa sacoche la veille sociale c'est vrai que ça change la donne puisque là on fait payer nos clients sur ce service là mais bon ils ont aussi une assistance qu'on n'apportait pas avant non plus une assistance téléphonique qu'ils peuvent avoir en cas de chute donc c'est un nouveau service c'est un nouveau service et alors ? justement vous avez beaucoup de personnes qui sont en visite ? alors pour l'instant sur ma tournée j'ai une personne à laquelle j'en visite tous les jeudis une fois par semaine même quand elle n'a pas de courrier ce jour là Monique sait que le facteur va venir discuter avec elle alors Monique on a regardé la télé hier soir un petit peu nous ? non ? qu'est-ce qu'il y avait à la télé hier soir ? moi j'ai pas pu regarder j'étais pas là section de recherche ah ouais ? c'était bien ? oui elle se sent moins seule et elle est également rassurée grâce à un bracelet d'alarme qu'elle porte au poignet voilà Monique ça c'est la télé assistance c'est pour au cas où je tombe parce que je peux pas me relever si je tombe dans la journée ou n'importe dans l'après-midi je tombe je reste toute la journée aussi c'est le soir quand je vais me coucher il y a plus personne je peux rester la nuit entière par terre en deux ans 400 contrats ont ainsi été signés en Bretagne et la poste entend bien multiplier ce genre de service nous sommes positionnés sur une offre de veiller sur mes parents qui consiste à rendre des visites de lien social mais nous pouvons également participer à du portage de médicaments du portage de repas à domicile du portage de courses du portage de biens culturels via des médiathèques et j'ai envie de dire tout est possible nous pouvons encore imaginer avec nos clients de nombreuses autres solutions qui peuvent leur simplifier la vie au quotidien si vous étiez une fleur vous seriez quoi ? un leguet c'est une très belle réponse 4 moi je suis la petite une question qui pourrait être posée dans ce jeu de société en 2050 en France combien il y aura-t-il de seniors de plus de 60 ans ? la réponse 1 sur 3 c'est un percent chinois alors cultiver le bien vivre ensemble et favoriser les échanges est essentiel ces deux jeunes de 23 ans vont rendre visite une fois par semaine à Marie-Thérèse et Léon ça pourrait ressembler à une visite de petits enfants en fait Juliette et Stéphane se sont engagées dans un service civique très bien le quiz est terminé j'ai décidé de faire un service civique parce que je voulais me rendre utile pendant une année et que je ne sais pas trop où aller ensuite dans mon projet professionnel et aider les autres j'ai toujours eu envie de faire ça depuis que je suis toute petite c'est plutôt chouette carrément c'est des personnes qui ont un regard complètement différent sur la société aussi parce qu'ils ont toute une histoire toute une expérience qui est différente de la nôtre et je pense qu'on a beaucoup à leur apporter et qu'ils ont beaucoup à nous apporter aussi et moi ça me fait beaucoup de bien voilà Belle déclinaison de la solidarité intergénérationnelle Voilà et nous accueillons de nouvelles invitées merci Sarah Offray d'avoir accepté notre invitation vous êtes spécialiste du droit et vous représentez l'association Famille Rurale qui travaille entre autres pour la défense des consommateurs on vient de le voir le pendant du maintien à domicile c'est qu'on est beaucoup plus exposé beaucoup plus vulnérable notamment au démarchage un temps pestif et aux arnaques pourquoi la population des personnes âgées est beaucoup plus exposée beaucoup plus ciblée alors dans un premier temps c'est vrai que les personnes âgées sont plus vulnérables et les professionnels en ont conscience et comme ils sont un peu plus détachés de la société de consommation que les actifs c'est plus simple pour un professionnel de déplacer le service chez la personne et la personne pense que ce service qu'ils arrivent à créer le besoin donc une simple envie qui avant aurait pu peut-être leur traverser l'esprit maintenant avec ce service à domicile qu'on propose et le professionnel est formé pour ça le seigneur va éventuellement avoir ce besoin et donner sa confiance beaucoup plus facilement ça concerne quel secteur les démarches les démarches dans les milieux ruraux nous on est assez focalisés milieux ruraux c'est souvent tout ce qui concerne l'énergie donc c'est-à-dire les travaux les travaux d'isolation etc donc ils pénètrent même les professionnels sont assez agressifs parce qu'ils pénètrent chez les personnes âgées montent dans les combles prennent des photos trafiquent un petit peu et puis leur montrent vraiment ce qui ne va pas dans le moment il y a une carte professionnelle c'est ça ? voilà alors nous c'est vrai qu'on a les points de vigilance on insiste sur le fait qu'il faut demander la carte professionnelle qu'il faut demander de quel organisme par rapport à quel organisme ils sont mandatés ces professionnels-là et quitte à demander un numéro de téléphone et téléphoner pendant que le professionnel est en train d'effectuer son démarchage alors justement il y a des démarchages téléphoniques aussi qui sont de plus en plus nombreux et là justement il existe aujourd'hui un système de prévention un système BlocTel vous pouvez nous en dire quelques mots ? oui alors BlocTel c'est une réponse on va dire c'est une réponse des pouvoirs publics concernant le démarchage téléphonique donc BlocTel vous pouvez inscrire 8 numéros de téléphone donc votre numéro de portable numéro de domicile etc sur lesquels vous ne souhaitez plus être démarché après il faut bien avoir à l'esprit que cela n'empêche pas tous les démarchages téléphoniques ça va empêcher les démarchages téléphoniques de professionnels mais tout ce qui est par exemple pour les journaux les périodiques vous pourrez toujours avoir du démarchage téléphonique en ce qui concerne aussi les associations toujours pareil et naturellement tout ce qui est enquête et sondage on peut encore téléphoner aux personnes alors il existe aussi beaucoup de fraudes et de démarchages aussi sur internet sur le web d'une manière générale quand la fraude a eu lieu quel premier réflexe à avoir ? alors le premier réflexe à avoir c'est de contacter le service client et même avant ça avant d'acheter sur internet ce qu'il faut il faut vraiment s'intéresser à la structure du site c'est-à-dire d'avoir bien le petit cadenas l'HTTPS pour être sûr que le site soit une connexion sécurisée et par la suite si on se fait avoir entre guillemets il faut en effet contacter le service client si possible si la société n'existe pas le réflexe c'est d'aller de contacter la répression des fraudes réflexe c'est justement le nom du petit guide que mettent en place les associations de consommateurs donc ça s'appelle réflexe senior c'est ça ? c'est ça alors on mène une action avec la maison de la consommation et de l'environnement donc CTRC Bretagne et les associations de défense de consommateurs on se déplace dans les EHPAD dans les maisons de retraite ou autres afin d'accompagner les aidants et les seniors dans tout ce qui touche au domaine à l'environnement juridique finalement et notamment de la consommation donc on essaye au maximum de les prévenir contre certains agissements Merci beaucoup pour tous ces conseils Sarah Offray on ne pouvait pas terminer cette émission sans évoquer la place que la société va réserver à nos anciens dans les années à venir être retraité être seigneur ce n'est pas la fin de la vie nos aînés ont encore beaucoup de choses à apprendre c'est en tout cas le crédo de l'association L'outil en main elle regroupe d'anciens artisans qui ont choisi de transmettre leur savoir-faire aux nouvelles générations direction Grandchamps dans le Morbihan Depuis quelques mois cet entrepôt est devenu un lieu incontournable de la vie associative de Grandchamps Chaque mercredi après-midi une trentaine de retraités pour la plupart d'anciens artisans viennent transmettre leur savoir à des enfants c'est le concept de l'association l'outil en main bon alors explique-moi ce que tu es en train de faire là en fait je soude un triskel la boucle d'un triskel depuis que tu viens ici tu as appris quoi par exemple j'ai appris à utiliser les salumaux à souder j'ai appris le baillon mettre le baillon sur le triskel par exemple ça va prendre beaucoup de chance c'est très bien vous aimez vous ces moments-là très bien les échanges pour quelqu'un qui est assisté sur l'activité je trouve que c'est bien de ne pas se remettre dans le bas mais de se remotiver un peu pour quelque chose d'utile par cycle de trois semaines les enfants passent d'atelier en atelier créant avec leur formateur une vraie complicité est-ce que je cuisine bien ? écoute j'ai l'impression que tu aimes bien ça et j'ai l'impression que tu fais ça avec plaisir donc c'est hyper important ces mercredis après-midi sont aussi pour les bénévoles l'occasion de se retrouver de passer du temps ensemble comme on reste deux heures en général au bout d'une heure et demie on fait un peu le tour on va voir les autres qui l'ont fait c'est vrai qu'on apprend aussi en menuiserie par exemple je suis nul vous voyez je les apprends à la fin quand les enfants sont partis c'est devenu le clubhouse des retraités de la commune des artisans parce que c'est un lieu où il fait bon vivre et c'est un endroit où on a plaisir à rencontrer l'ensemble des générations c'est sans doute pour toutes ces raisons que la mise en place de l'outil en main à Grandchance est faite très rapidement et a tout de suite trouvé un large succès dans la commune c'est un peu le slogan de l'outil en main c'est l'épanouissement de deux générations finalement et puis voilà la fierté de l'enfant d'apprendre le geste juste et les techniques la fierté de l'artisan qui est fier de transmettre son savoir et c'est ça qui me plaît à l'outil en main aujourd'hui on oriente sans doute parfois nos jeunes sans leur expliquer quelles sont les vertus des métiers manuels et aujourd'hui si on regarde à l'échelle d'un territoire comme le nôtre si on ne prête pas attention on va se retrouver demain avec un manque énorme de personnes qualifiées sur des métiers manuels car au-delà des moments conviviaux et du lien intergénérationnel l'outil en main crée des vocations d'après les statistiques de l'association qui a des antennes partout en France 40% des enfants qui fréquentent ces ateliers s'orientent ensuite vers des métiers manuels voilà pour terminer cette émission on va retrouver en duplex de Brest Christiane Baumel merci d'être avec nous vous êtes psychosociologue et vous avez créé l'association Concon 3S qui milite pour la colocation entre les seniors une question peut-être par rapport à ce sujet est-ce qu'aujourd'hui le vieillissement est bien appréhendé par notre société est-ce que le mot utile encore peut-être attaché à nos seniors à nos anciens moi je trouve qu'on peut parler carrément d'agisme face au refus de la société de voir et de montrer les seniors ça on ne les voit jamais c'est une question tabou encore oui on ne les voit pas dans les magazines à la télévision on ne les voit pas non plus sauf quelques animateurs qui commencent à être âgés est-ce que pour vous vieillir c'est une chance ah oui absolument absolument parce que ceux qui n'ont pas eu cette chance ils sont morts on parle de la de la masse grandissante des vieux qui essaient de garder une vie une vie agréable le plus longtemps possible mais ils sont transparents et cette invisibilité n'est pas sans conséquence pour les personnes âgées qui elles-mêmes en termes de bien-être d'estime de soi et de santé mentale alors vous pour l'appréhension du vieillissement vous êtes pour une remise à plat totale par exemple vous êtes pour la fermeture des EHPAD vous carrément c'est à dire non pas pour la fermeture je pense qu'il y en a trop et c'est pas du tout la peine de prévoir de les multiplier il faut qu'elles se qu'elles se centrent sur les soins palliatifs quand plus rien n'est possible ailleurs et en lien avec les hôpitaux simplement parce que les personnes âgées moi j'ai 78 ans et donc je me sens concernée on n'est pas du tout fait pour vivre dans des grandes collectivités on a envie d'une ambiance plus familiale à 4-5 personnes c'est pour ça qu'avec Cocon 3S on prévoit plutôt des habitations partagées Dernière question juste une petite conclusion avec vous Madame Beaumet j'ai vu en préparant l'émission une phrase qui était assez intéressante pour rider ne veut pas dire neurone fané vous êtes d'accord avec ça ? Oui tout à fait la perte de la beauté qui est toujours associée à la fraîcheur ne veut pas dire perte de l'efficience on a absolument besoin de penser d'être à l'écoute de ses émotions de ses goûts etc Merci Merci beaucoup Christiane Merci pour cette belle conclusion Enquête de région que vous pouvez revoir en replay sur notre site bretagne.france3.fr Le mois prochain nous aborderons l'épineuse question du Brexit Quelles seront les conséquences directes pour notre région ? Les programmes se poursuivent sur France 3 Merci pour votre fidélité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501